Salut, c'est Oumoud Bozoc, footballeur au niveau olympique, j'ai 22 ans et c'est moi qui accueille Flo pour l'épisode 16 de 2 Nuits avec. Direction le centre d'entraînement, qui s'appelle comment ? C'est la Bastide. La Bastide. Les amis, regardez qui j'ai retrouvé. J'ai retrouvé Pyrus. Si vous vous souvenez, si vous avez regardé attentivement les épisodes, il était présent dans l'épisode avec Geoffrey Jourdren. Je profite également qu'Oumoud soit à l'entraînement pour faire une petite biographie. Il a commencé en national il y a 3 ans maintenant avec Marseille Consola. Il a terminé meilleur buteur de national. L'année dernière, il était meilleur buteur de Ligue 2 avec Nîmes. Il a réalisé d'ailleurs une performance assez exceptionnelle l'année dernière avec Nîmes, puisqu'il a inscrit 3 triplés de suite à domicile. Quel attaquant tu es, Oumoud ? Je me décris plus comme un joueur, entre guillemets, complet. Je n'ai pas une qualité qui sort du lot. Peut-être le fait que je sois un renard des surfaces. Alors là, j'essaie de marquer beaucoup de buts. Est-ce que tu as un modèle en particulier ou pas ? Oui, moi j'aime beaucoup Luis Suarez, que j'admire énormément. Cavani aussi, qui sont des attaquants qui sont exemplaires pour moi. Falcao aussi, qui est un petit peu mon gabarit, que j'ai plutôt son gabarit. Donc que j'essaye de, pas de copier, mais de me servir de leurs gestes, de leurs déplacements pour progresser au maximum. J'aime bien ce côté un petit peu sud-américain. Voilà, cette grinta, le fait qu'il ne lâche pas. C'est ce que j'apprécie vraiment chez les attaquants, de courir beaucoup. Voilà, je suis un attaquant qui doit courir. Et après, d'avoir cette lucidité devant le but, quand il y a des occasions, c'est ce qui me plaît énormément chez eux. Bon, je vais vous faire la visite de mon appartement. Là, c'est le salon. Le petit piano là-bas. Là où je fais les petits concerts. La petite télé. Ça, c'est quand je joue à FIFA ou à Fortnite. Une petite terrasse. Maintenant, on va aller dans la cuisine. Mon endroit préféré. Hop, petite cuisine, tranquille. Là, c'est ma chambre. Là, c'est la chambre de flot. C'est sa chambre pour son petit séjour à Nîmes. Petite salle de bain. Voilà. Un petit appartement tranquille. Je vis tout seul, donc ça me suffit largement, largement. Toi, t'es né en Moselle, à Saint-Avold. Mais tu es franco-turc parce que tes parents sont venus en France de Turquie. Raconte-nous un peu l'histoire des Bozoq. Déjà, l'histoire, c'est simple. C'est qu'à la base, c'était pas les Bozoq. C'était les Bouloud, plus exactement. J'ai eu mes grands-parents, quand ils sont allés nous déclarer en Turquie, le mec a mal compris et a compris Bozoq. Il y a un nom réputé dans la région d'où je vis en Turquie. Du coup, c'est Bozoq et c'est resté Bozoq maintenant. Mes parents sont nés en Turquie, donc ils sont venus à l'âge de 8 ans en France. Ils sont nés où ? À Sorgun, ça s'appelle. Sorgun, c'est près de Yozgat. C'est une région qui est près d'Ankara. C'est pas le même mode de vie qu'ici en France. C'est un peu plus villageois, plus campagnards. C'est complètement différent, c'est un autre style de vie. Que signifie Umut ? Parce que chaque prénom turc a une signification bien souvent. Oui, la plupart des prénoms turcs ont des significations. Moi, Umut, ça veut dire espoir en français. Si tu le traduis en français, ça veut dire espoir. Et tu as des frères ? J'ai des frères Dohokan et Ekine. Et ça veut dire quoi ? Ekine, c'est le blé. Et Dohokan, si tu traduis en deux parties, c'est la naissance du sang. Quelle a été l'éducation que tu as reçue ? Le respect, déjà le plus important, le respect d'autrui, le respect de nous-mêmes. Il faut montrer, c'est un peu plus dur quand il y a une famille d'immigrés, on va dire, de s'imposer dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et voilà, c'est ce qu'ils nous ont appris nos parents, à toujours être à l'écoute de nos professeurs à l'école, même de nos entraîneurs, même respectueux des gens qui sont autour de nous. Est-ce que tu pourrais dire, je suis ravi d'accueillir Florian en turc ? Je suis ravi d'accueillir Florian, et je suis ravi d'accueillir. Bon, puisque Umut m'a accueilli et en turc en plus, il a le droit à son cadeau. C'est le cadeau le plus lourd que j'ai jamais apporté. Bon, je vais l'ouvrir alors. Tu vois, j'ai servi. T'es au top. Qu'est-ce que c'est ? C'est mes petits pains. Donc en gros, c'est moi qui vais fabriquer mes petits pains, c'est ça ? Absolument. Je fabrique moi-même mes petits pains. T'es au top du top. Je te remercie beaucoup, ça fait plaisir, déjà, pas les pains. Et en plus, tu sais très bien que j'aime le pain, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. D'où vient cette passion ? À quel âge tu as commencé le piano ? Parce que tu as un très, très bon niveau ? C'est mon père qui est musicien, donc qui m'a inculqué cette passion-là. Il m'a d'abord enseigné le synthé très jeune. J'avais eu 3-4 ans qu'il m'avait mis déjà devant le synthé. Et ensuite, dès que mon âge le permettait, il m'a inscrit dans un conservatoire. Donc j'ai eu des cours de piano moderne, de piano jazz et des cours de piano classique. Comme mes frères, qui sont aussi au conservatoire. Le plus grand de mes deux petits frères, il fait de la batterie et de la guitare. Et le plus petit, il fait de la flue de traversière et du violon en conservatoire aussi. Ça m'est déjà arrivé de jouer avec mes deux petits frères. Au lycée, il y avait la journée des talents. Ça se nommait comme ça. Et c'était une journée où chacun devait montrer ses talents. Et moi, avec mes petits frères, on avait fait un concert une fois. Et c'était vraiment, vraiment très sympa. C'était très apprécié. Et tu joues en mariage aussi, c'est ça ? C'est ça. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Jusqu'à 14-15 ans, j'ai accompagné mon père pour des mariages traditionnels turcs. C'est un gagne-pain pour nous et notre famille. Donc voilà, ça a toujours été important pour moi. Et tu as toujours eu la même professeure ? C'est ça. J'ai toujours eu la même prof, Madame Bastien. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est même quelqu'un que je revois en dehors du piano. Quand je rentre un peu chez moi dans le Nord, j'essaie de manger avec elle. Et c'est son mari et son fils. Voilà, c'est des personnes qui me sont proches maintenant. C'est des personnes importantes pour moi. Et j'essaie de ne pas couper les ponts avec ces gens-là. Et maintenant, pour tous les fans de l'OM. Et maintenant, pour tous les fans de Pôle emploi. Je vais border au mout. Du coup, ça y est, on va faire dodo. Demain, gros match. Demain, gros match. Là, tu auras le clan Bénézé contre le Père Bozoc. Bonne nuit. Jour de match, tu es prêt ? On va bien déjeuner. Écoute, on est prêt. On n'a pas le choix, de toute façon. J'essaie de faire toujours la même chose. J'essaie de garder les habitudes. Je suis assez superstitieux. Tu as fait la coupe de cheveux juste pour le match. J'essaie pour toi. Et ensuite, c'est pour le match. J'essaie de partir toutes les veilles de match et de coiffard. En forme, hein ? C'est pas en train de chanter, hein ? Allez, à tous. Allez, je vous emmène avec moi. On va au stade des Costières. Et on va retrouver Olivier Davaud, qui est l'agent d'Oumout. C'est bon, j'ai retrouvé Olivier Davaud. Est-ce que vous fixez un nombre de buts ? Ça se traduit comment, en fait ? Après, je pense que ça, c'est des objectifs qui se fixent lui personnellement. Mais il n'y a pas de limite. À partir du moment où il prend du plaisir et il se régale, c'est vraiment le plus important. Et comme on s'est toujours dit, un attaquant, à partir du moment où ça se crée des occasions, c'est qu'il travaille bien. Donc, il est redoutable devant. Donc, après, quand il est alimenté un ballon, ça se passe bien. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube et un agent ? Là, c'est la classe. Vous voyez, c'est la classe. Regardez ça. Les mi-temps, 0-0. Match nul et nul. Les photos à la 45e de Moult sur Pédactif. Très bonne expression de mon voisin, qui a dit, on dirait qu'ils ont appris à jouer hier. Pour ceux qui suivent un peu de nuit avec, je ne l'ai pas dit, mais il y a Nico Benezé qui joue à Guingamp. Fin d'un des matchs les plus nuls de l'histoire. Dure soirée. J'espère que je ne vais pas dormir sur le canapé, moi. Regardez-le, la star. Ça va ? Regardez-le quand il est beau gosse encore, là. Ouais, j'ai plein de nul, plein de trucs. Bon, il y a bientôt. Allez, on rentre. Je vais retrouver l'homme du soir, l'homme du match. C'est ceux qui ne tentent pas, qui ne ratent pas. Donc, écoute, on va prendre ça pour un petit avertissement. Il faut travailler encore plus maintenant. Et le prochain, il faut le mettre au fond. Quand ça, on reprend la confiance. Est-ce que tu as une technique particulière ou pas ? Ouais, moi, j'ai une technique particulière. J'attends les pas du gardien. Je ralentis ma course. J'attends de voir ses déplacements. Et là, je l'ai pris à contre-pied parce que j'avais lu qu'il allait partir sur le côté. Mais j'ai trop ouvert mon pied. Donc, du coup, voilà, j'ai tapé le poteau. On ne vous dira pas l'heure qu'il est, mais il est largement le temps d'aller se coucher. Demain, on va aller un petit peu vers Marseille. À demain. C'est l'heure du fameux pyjama quiz. 45 secondes pour répondre à un maximum de questions. Est-ce que, Oumou, tu es prêt ? C'est plus chaud, on dirait. Quel animal est représenté sur le logo du club de foot de Valence ? Passe. Une chauve souris. Quelle est la nationalité du compositeur Robert Schumann ? Allemand. Oui, quelle est la capitale du Sénégal ? Dakar. Oui, cite-moi deux des quatre maisons que l'on retrouve dans Harry Potter. Pudla et Serpentin. Non. Serpentin et Griton d'Or, pardon. Pour 5, de quel animal est tiré le lait qui sert à fabriquer le grouillère ? Euh, la... Rubi. Non, la vache. Quelle planète est la plus proche du soleil ? Euh, la Terre. Non, Mercure. Dans le Seigneur des Anneaux, qui de Legolas, Gimli ou Aragorn est d'un moment ? Gimli. Lors des années bisextiles, combien de jours comptent les mois de février ? Euh, 28. Non, 29. Qui présente les missions, le plus grand cabaret du monde ? Euh, Patrick Sébastien. Oui, comment s'appelle le Pokémon Salamèche quand il atteint son dernier niveau d'évolution ? Oui, top ! Quatre ! Bonne réponse. Tu es, quand même, premier de cette nouvelle saison du Pégé à la Quiz. Félicitations. Merci beaucoup. C'est toi le boss. Merci beaucoup. Direction Marseille. Qu'est-ce qu'on va faire ? Écoute, j'ai une séance avec mon prépa physique. Est-ce que vous êtes prêts à avoir Oumut en slip de bain ? Vous en avez rêvé, il va le faire. Oh la 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 bête ! Poilu, là. Tu sais nager Oumut ou pas, au moins ? Est-ce qu'on peut avoir les diplômes ? L'ISS R2, le BSR et le permis. On fait un décrassage au niveau mental aussi. Il y a une grosse déception hier. Il va faire pédativement. Mentalement, on va faire un travail pour effacer ça. On va faire des apnés pour ça. Ok, ça marche. J'inspire, j'ouvre les yeux. Je vois le ballon rentrer dans le filet. J'entends le filet bouger et le public croire. Allez. C'est bon. Tous les entraîneurs le disent, ils cherchent des joueurs puissants. Puissant, c'est la force et la vitesse. Donc on travaille ça. Lui doit être performant, réaliste et très efficace dans les 18 mètres. C'est lui qui fait gagner l'équipe. Donc c'est quelqu'un qui doit être fort et vite, donc puissant. Après l'effort, le réconfort, on va aller boire un verre avec Olivier Davos, son agent que vous avez vu hier. Est-ce que tu savais très tôt que tu allais vouloir devenir professionnel ou pas du tout ? Je n'étais pas spécialement fait pour le foot. J'étais un élève studieux. J'ai le bac. J'ai le bac où j'ai un bac S. J'ai un bac plus 2 aussi. En quoi ? Alors j'ai fait un DUT, c'était au FCMS. Un DU management d'une carrière d'un sportif professionnel. Donc que j'ai validé il y a un an et demi, deux ans de ça. Mon père qui m'avait mis dans la musique, donc au piano et au karaté. Voilà, j'étais un... À quel niveau de karaté ? J'ai les ceintures noires. Et comment tu es rentré au FCMS ? Comment ça s'est passé ? Il me semble qu'il y a eu une journée un peu particulière. C'est ça. C'était un jour où il n'y avait pas école. Il y avait les greffes de bus. Il y avait un arrêté préfectoral. Donc du coup, j'étais à la maison. J'ai joué en club pro. Tu peux jouer en club pro. Tu joues avec un joueur et tu ne contrôles que ton joueur. Et vu qu'on est de la région, on est de la Lorraine. Et que moi, la grande ville qui est à côté, c'est Metz. Donc je me suis mis au FCMS en attaquant et tout. Je jouais. Tu as créé ton personnage en fait. J'ai créé mon personnage en attaquant de pointe et tout. Et comme par hasard, le jour-là, j'étais en train de jouer. Ma mère, elle reçoit un coup de fil du directeur du centre de formation qui voulait qu'on aille les rencontrer. Donc du coup, on est parti au centre. Et pourquoi ça ne l'a pas fait au FC Metz ? Toi, tu aurais souhaité vous défendre les couleurs de Metz ? Bien sûr, c'est normal. C'est mon club formateur. Je viens de là-bas. J'allais voir les matchs quand j'étais petit. J'avais envie de défendre les couleurs du FC Metz en pro. Voilà, ça n'avait pas été possible parce qu'ils estimaient que je n'avais pas le niveau, qu'il me manquait quelque chose. Même si vous, Moot, nous écoute, puisqu'il est juste à côté, est-ce que tu peux quand même nous parler de lui ? Ce n'est pas quelque chose que je lui dis très souvent. Peut-être que je ne lui ai même jamais dit, mais je suis très admiratif de la personne qu'il est. Il a toujours eu cette envie de réussir, cette abnégation. C'est un grand bosseur. C'est quelqu'un qui est extrêmement bien entouré. Il a une famille au top. Des frangins qui sont du même acabit que lui. Et sincèrement, ce que je me souhaite, c'est un jour d'avoir des gamins qui fileront comme eux. Vous vous mariez bientôt ? Vous avez besoin d'un musicien pour animer votre mariage ? Pas de problème. Appelez Umut et Boulud Bozoq. C'est mes dossiers, ça ? Oui, oui. En fait, c'est le mariage de ma cousine. Il y avait un groupe allemand-turc qui jouait. Et à chaque fois, vu que mon père et moi, on a un groupe, on avait un groupe plutôt. Des fois, on jouait un petit peu, vu que c'est la famille, donc on représente un petit peu la famille. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps, regarde. Ça, c'est ton père, ça ? Oui. Ça, c'est Boulud Bozoq. Bon, normalement, je devrais également vous saluer, mais je vais prolonger mon petit séjour ici. Donc, on se retrouve demain pour de nouvelles activités. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tu nous as dit hier que tu avais eu un bac S, même un DUT. C'est ça. Est-ce que tu avais envisagé de faire un autre métier ? Au départ, moi, dans ma tête, c'était partir en première année de médecine ou bien dans le sport. Je voulais faire prof de sport. Boulud Bozoq, tu es franco-turc, mais tu joues pour l'instant pour la sélection de Turquie chez Les Espoirs. Pourquoi ce choix ? Comment on choisit en fait d'aller jouer pour telle ou telle sélection ? Des fois, entre guillemets, tu n'as pas trop le choix, on va dire, parce que je suis né en France, je suis d'origine turque. L'équipe de France ne m'a pas contacté. Et contrairement à la Turquie, j'ai eu l'occasion de porter le maillot turc que j'ai porté avec fierté. Et c'était vraiment un honneur pour moi de jouer pour les couleurs de mon pays d'origine. Toi, tu aimerais jouer pour quelle sélection ? Ceci, tu avais le choix. J'ai toujours été fan de l'équipe de France. J'ai toujours été admiratif de la Turquie. Aujourd'hui, la question ne se pose pas, donc c'est tant mieux pour moi, on va dire. Mais le jour où si un jour ça arrive, ça sera bien pour moi, ça sera des bonnes nouvelles et des bonnes choses. C'est une question que je devrais me poser et à laquelle je devrais réfléchir avec ma famille, avec mes proches. Il me semble, Kumu, tu as un message pour vous. C'est la messagerie. Moi, je vais avoir un petit message à transmettre à tous les jeunes qui sont issus des centres de formation, que ce soit le football, que ce soit dans n'importe quel sport. C'est pour vous dire qu'il ne faut jamais rien lâcher. Même quand il y a un échec, moi, je suis un bon exemple. Je n'ai pas réussi à percer dans mon club formateur. Malheureusement, c'est comme ça. Ça a été des périodes de la vie compliquées, mais on s'accroche. Il ne faut jamais lâcher. Toujours travailler, être entouré de bonnes personnes, faire confiance à ses proches et toujours avoir confiance en soi. C'est quelque chose d'important. Et à la fin, vous pouvez toujours réaliser vos rêves. Ce n'est pas parce que vous prenez des chemins différents que vous n'atteindrez pas votre objectif. En tout cas, ça a été un plaisir. C'est la fin de l'épisode 16. Un maximum de vues, j'espère, pour Flo et moi. C'était un super moment. En tout cas, je les remercie. Et à très, très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada